12 agents de santé évoluant dans différents centres de santé du département du Puy-Loup ont reçu ce vendredi 5 juillet leur attestation de fin de stage de perfectionnement pratique de 3 mois effectué dans les services, notamment des urgences, des chirurgies et de pédiatrie de l'hôpital général Adolphe Cissé. Le chef de service de la formation et de l'évaluation des performances de cet hôpital énumère les modules des capacités renforcées. Le stage qui a commencé le 11 mars a pris fin le 13 juin 2019 après l'accomplissement des tâches diversifiées telles que l'apprentissage des techniques d'accueil des malades dans les services, les actions et actes médico-chirurgicaux, pensement, montage de perfusion, hygiène hospitalière, etc. Nos stagiaires ont brillé tout au long de leur apprentissage par un comportement satisfaisant et le sens d'acceptation aux instructions. Il va sans dire que c'est un grand honneur pour notre hôpital d'être présent en tant que partie prenante à cette cérémonie de remise des attestations de fin de stage. Trois apprenants ont symboliquement reçu leurs attestations de fin de stage au cours de cette cérémonie. Fabrice Sounda Makaya, agent sagère, exprime sa satisfaction à l'issue de cet événement. C'est pour moi un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction parce que vous n'allez pas imaginer quelle est la joie qui m'anime maintenant là. Je viens de sortir d'un hôpital professionnel, j'ai donc reçu ma formation, vis ma ponctualité et aussi mon courage. J'ai précisément évolué aux soins intensifs, à l'urgence, j'ai aussi été à la chirurgie, à la petite chirurgie. Les deux services ont été pour moi très formidables. Initiative du conseil départemental du Quilour, représentée par le secrétaire général Feissal Urj Boussanfa, ces stagiaires font partie de la première promotion bénéficiant de cette formation continue à l'hôpital général Adolphe Sissé.